bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien on y va pour le bullet journal bon aujourd'hui c'est fini l'été je suis déçu 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 donc hier soir j'ai picoré j'ai pris du jambon des cornichons qu'est ce que j'ai picoré l'autre des yaourts en salle yaourt et la vigne et j'ai craqué j'ai pris deux chocos pardon 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 c'est pas possible peut-être comment comme ça ce que je vais faire de moi même ce midi ce midi j'ai mangé les tambours avec des tomates du fromage yaourt rien de extraordinaire ça si j'ai mangé ma petite pêche matin au travail alors je n'ai pas beaucoup bu non je n'ai pas beaucoup mieux aujourd'hui je ne sais pas pourquoi parce qu'il fait chaud peut-être on m'écoute et se rattrapera demain tac voilà bah j'ai pris ma petite pêche donc nous sommes le 13 c'est une presse maintenant 15 14 13 voilà et moi j'ai mes petites tomates donc ça va mais pour cela j'ai pas où la mettre on la met là on la met là alors loisirs créatifs et ben non toujours pas j'ai pas le temps j'ai pas le temps mais pourquoi parce que je fais autre chose j'ai le temps mais je fais autre chose voilà les petites vidéos je suis en retard sur mes petites vidéos lui n'aille à venir m'embêter donc fabriquer non méditer oui donc mardi à ma mardi je sais pas encore site internet il ya des chances que je bosse dessus enfin oui youtube pour moi c'est un peu pareil écrire copie non lire peut-être ce soir à mon avis le dodo le dodo je dirais 8 heures tranquille mémorie on laisse gratitude on laisse et alors qu'elle est quelle saison est liée à la naissance et la jeunesse petit a printemps saison du renouveau de la croissance et de la vitalité petit b saison de l'abondance la maturité et de la récolte petit c'est automne saison du changement de la récolte et de l'introspection donc c'était le 1 saison du renouveau de la croissance et de la vitalité ses livres célébrer les nouveaux commencements et nourrissez vos rêves et aspirations profiter de la nature en pleine foraison et cultiver l'espoir et l'optimisme le nouvel an chinois célébrer au printemps symbolise un nouveau départ et un renouveau d'énergie pour ce qui est de mon article alors celui d'hier moi je sais pas pourquoi il s'est pas publié donc je le publie à l'instant enfin il ya quelques heures donc le printemps symbole de naissance et de croissance cette saison correspond à l'élément bois associé à la croissance et à l'éclosion à la et à la vitalité le foie et la vésicule biliaire ses organes sont particulièrement actifs au printemps le foie associé au bois jouent un rôle essentiel dans la régulation des flux de l'énergie vitale qui dans le corps là une bonne santé du foie favorise une humeur équilibrée une digestion saine une peau éclatante les émotions le printemps est associé à l'émotion de la colère est donc important de cultiver la patience et la bienveillance pendant cette période pour éviter de déséquilibrer le foie donc ensuite le printemps une invitation au renouveau le printemps est une saison idéale pour patati patata des activités pour un développement personnel harmonieux tatatata des conseils supplémentaire et 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 puis voilà il y a pas de conclusion ah si ah c'est une conclusion j'avais pas mis conclusion c'était bizarre donc voilà pour ce petit article qui va être diffusé si tout va bien ce soir avant 20 heures voilà donc demain 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 je pars oui je pars je serai peut-être obligé en avant de partir je pars pour quelques jours donc en belgique et en amsterdam donc je vais essayer de continuer le bullet journal mais je vous promets rien mais je vous ai mis des petites vidéos en attendant et puis j'essaierai de partager des petites choses avec vous comme d'habitude je vous fais plein de gros bisous prenez soin vous et à bientôt salut salut